Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici à présenter un certain nombre de calculs de limites. Pour cela, nous nous appuierons sur cette feuille relativement touffue qui présente les différents cas de calculs de limites auxquels nous pouvons être confrontés dans le cadre de nos cours. Voilà donc 5 cas particuliers de calculs de limites que nous allons traiter dans cette vidéo. Vous pouvez les regarder tranquillement, mettons sur pause. Si l'une vous paraît plus intéressante et plus utile que l'autre, vous pouvez avancer dans la vidéo pour aller jusqu'à la zone dans laquelle on la traite spécifiquement. Nous les traiterons ici dans cet ordre. Donc on passe directement à la première. La voilà donc, il s'agit de limites lorsque x tend vers moins 2 de x² plus 4x plus 4 sur x² moins x moins 6. Lorsqu'on a présenté le concept de limites, on a bien insisté sur le fait que lorsque l'on écrit x tend vers moins 2, ici, ça signifie que x est toujours différent de moins 2. x est très 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 proche de moins 2, aussi proche que l'on veut en fait, autant par la gauche par valeurs inférieures que par la droite, par valeurs supérieures, mais x est toujours différent de moins 2. Pourtant, la première opération qu'on va tenter pour calculer cette limite, c'est de se dire la chose suivante. Si on suppose que x est égal à moins 2, et qu'on substitue x égal à moins 2 dans l'expression qui est ici, mais on va tomber sur moins 2², il faut faire un tout petit peu attention au signe, moins 2² plus 4 fois moins 2 plus 4 divisé par moins 2² moins 2 moins 6, c'est-à-dire au numérateur 4 moins 8 plus 4, ça fait 0, au dénominateur 4 moins moins 2, c'est-à-dire 4 plus 2, 6, 6 moins 6, 0. Alors bien sûr, x n'est pas égal à 2, ce qui veut dire qu'on n'est pas autorisé de toute façon à faire ce calcul, et on n'obtient pas vraiment 0 sur 0. Mais si maintenant on pense que x est très 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 près de 2, l'ensemble des calculs qui ont été faits ici, nous donnent des valeurs qui sont très proches de moins 2², très proches de 4 fois moins 2², 4 fois moins 2, plus 4, etc. Ce qui fait qu'on est au numérateur dans une situation où on est très proche de 0, et au dénominateur également très proche de 0. Ce type de calcul s'appelle un calcul de limite du type 0 sur 0. Les guillemets pour indiquer qu'on n'a pas exactement 0 sur exactement 0, qui n'existe pas en mathématiques, on ne peut pas diviser 0 par 0, mais lorsqu'on a un nombre qui se rapproche très fortement de 0, divisé par un autre nombre qui se rapproche très fortement de 0, on est confronté à ce qu'on appelle une indétermination de type 0 sur 0. Lorsque cette indétermination est de type fraction rationnelle, ou polynôme divisé par polynôme, on a une stratégie qui va nous permettre de lever cette indétermination. Ceci, on le retrouve dans notre fameux tableau. On le voit ici. Première étape, le calcul qu'on vient de montrer, c'est-à-dire dans lequel on comprend que x n'est pas égal à moins 2, mais pourtant on fait comme si x était égal à moins 2. Mais dans certaines situations que nous aborderons plus tard, il y a la possibilité de directement obtenir le résultat de la limite. Mais si on tombe sur typiquement une indétermination, c'est-à-dire un type 0 sur 0, c'est-à-dire qu'on descend ici, on se rend compte que le type 0 sur 0, polynomial sur polynomial, il est ici. Et lorsqu'on est sur un calcul de limite de type 0 sur 0, polynôme sur polynôme, la stratégie qui va nous permettre de nous en sortir, c'est qu'elle est caractérisée par factoriser, simplifier. Alors comment est-ce que ça s'incarne dans notre situation ? Je reviens donc ici à ma limite, et je vais me poser la question, suis-je capable de factoriser numérateur et dénominateur ? Au numérateur, on voit à priori rapidement apparaître une identité remarquable, à savoir x plus 2 carré, première identité remarquable, et en bas, alors pour les spécialistes de l'algèbre, vous aurez tout de suite reconnu la quatrième identité remarquable, qui nous permet ici de factoriser en x plus 2 fois x moins 3. Pourquoi ? Parce que 2 fois moins 3 fait moins 6, et puis plus 2 auquel j'ajoute moins 3 me fait moins 1, qui est bien le facteur ici. Donc on peut vérifier facilement après coup que x plus 2 fois x moins 3 est bien égal à x carré moins x moins 6. Mais parmi les auditeurs visualisateurs de la vidéo, il y a peut-être certains qui ne sont pas des très grands spécialistes de l'algèbre. Donc supposons qu'on n'ait pas à cette faculté à voir directement le résultat de cette factorisation, et bien remarque qui, à mon sens, est importante et utile, lorsqu'on voit x carré plus 4x plus 4 sur x carré moins x moins 6, c'est un exercice de factorisation pur. Maintenant, lorsque cet exercice de factorisation est au service d'un calcul de limite, on a une information très importante qu'on peut utiliser, à savoir que x tend vers moins 2, et qu'on sait qu'on est dans un calcul de limite de type 0 sur 0. Comment est-ce qu'on crée du 0 lorsque x est très proche de moins 2 ? Eh bien, on sait déjà qu'on crée du 0 avec un facteur x moins 2. C'est-à-dire que pour que le résultat d'une expression algérique soit très proche de 0 lorsque x est très proche de 2, ça revient au même que de dire, ici je pourrais l'écrire de cette façon-là, dire que x est très proche de 2, c'est la même chose que de dire que x plus 2 est très proche de 0. Donc je sais déjà qu'il y a quelque part un facteur x plus 2 qui doit se promener au numérateur et au dénominateur. Donc lorsque je cherche cette factorisation ici, je sais déjà avant même d'avoir commencé que je suis à la recherche d'un facteur au numérateur et au dénominateur de type x moins 2 fois x plus 2 et x plus 2. Donc maintenant je n'ai plus qu'à compléter puisque je sais déjà que j'ai du x plus 2 et x plus 2 au numérateur. Bon, je peux là en l'occurrence plutôt facilement reconnaître la première identité remarquable. Bon, évidemment pas de 2 ici, je tiens un tout petit peu en avance. Et puis au dénominateur, je peux du coup plus simplement réussir la factorisation puisque j'ai déjà la moitié du travail par qui x plus 2 doit être multiplié pour donner x carré moins x moins 6. Eh bien, en cherchant un peu, on tombe assez vite sur x moins 3. Donc vous voyez que l'intérêt consiste à se rendre compte que la moitié du travail est quasiment gratuitement proposée. Voilà, c'était une remarque en passant. Je reviens à mon calcul de limites. Les mots-clés étaient factorisés, simplifiés. Pourquoi factorisés, simplifiés ? Parce que, bien sûr, la limite... Alors je vais simplement tranquillement écrire les choses pour être sûr qu'on se comprenne bien. x plus 2 au carré est égal à x plus 2 fois x plus 2. J'ai donc maintenant un facteur x plus 2 au numérateur et un facteur x plus 2 au dénominateur. Je peux simplifier chacun de ces facteurs. Attention, rappelez-vous que cette simplification n'est autorisée que si x est différent. de moins 2, parce que si x était égal à moins 2, j'aurais à nouveau un terme exactement 0 sur 0. Mais c'est là où je bénéficie de nouveau du fait que x tendant vers moins 2, je suis certain que x est proche de moins 2, mais que x est différent de moins 2. Donc cette simplification est autorisée. J'ai donc remplacé mon calcul de limite qui était une indétermination par un nouveau calcul de limite qui me donne limite de x plus 2 sur x moins 3. Et je recommence la même idée, x tend vers moins 2. Si x était égal à moins 2, qu'est-ce que j'obtiendrais ? J'obtiendrais au numérateur moins 2 plus 2 au dénominateur moins 2 moins 3, c'est-à-dire 0 sur moins 5. x n'est pas égal à moins 2, x est très près de moins 2, ce qui veut dire qu'on est très près de 0 sur très près de moins 5. Mais comme je suis en train de faire un calcul de limite, lorsque je suis très près de 0 sur très près de moins 5, le résultat est forcément très près de la valeur qui donne le résultat de ce calcul, c'est-à-dire 0. Alors, si je reviens à mon tableau précédent, qui est ici, c'est ce qui correspond au passage ici. Ce que j'ai écrit ici, on essaye un calcul direct, c'est cette idée-là, à savoir, on prend la valeur comme si elle était égale à la valeur vers laquelle on tend, on substitue et on regarde ce qui se passe. Si on tombe sur une indétermination ou quelque chose d'un peu bizarre, on doit traiter le cas particulier selon l'une des stratégies qui est proposée ici. Mais si on tombe sur un calcul, entre guillemets, normal, alors ça veut dire qu'on passe par ici et que le calcul de limite est en fait beaucoup plus facile. Alors ça, c'est une vision très pragmatique des choses. selon l'enseignant avec qui vous avez travaillé les limites, il aura abordé ceci et il vous aura expliqué différentes façons de justifier cette façon de faire. En l'occurrence, dans notre cours, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de théorèmes sur les limites qui permettent de justifier ce dernier passage, encore une fois, de comprendre pourquoi, lorsque limite de x tend vers moins 2, de x plus 2 sur x moins 3, on peut substituer et obtenir comme résultat final égal à 0. A noter encore que graphiquement, ceci peut s'interpréter de la façon suivante. Lorsque x est très proche de moins 2, c'est-à-dire lorsque je suis très proche de moins 2, la fonction est en train de se rapprocher de la valeur 0, tout en étant conscient que si j'étais égal à moins 2, alors l'image n'existe pas. A ce stade, on ne fait pas trop de chichis pour savoir si on arrive par en-dessus ou en-dessous. Ceci viendra plus tard. On donne un rond vide ici. Et puis, on manifeste l'idée que lorsqu'on se rapproche de la droite et qu'on se rapproche de la gauche, la fonction est en train de se rapprocher de ce rond vide. Si on veut être un tout petit peu plus précis, on peut se rendre compte que lorsqu'on est à droite, ici, valeur supérieure à moins 2, cette expression est positive, celle-ci est négative, donc on arrive par des valeurs positives sur négatives inférieures. Lorsqu'on se rapproche de moins 2 par la gauche, par valeur inférieure, ce numérateur est négatif, le dénominateur autour de moins 5 est négatif aussi, donc moins sur moins et plus, donc on a quelque chose qui ressemble à une interprétation graphique locale de ce phénomène-ci. Passons à la deuxième limite, limite quand x tend vers moins l'infini de 3x² moins x sur x² plus 1. On se rend compte qu'ici, il y a une petite différence, à savoir que la limite, on considère une limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire x est en train de prendre des valeurs de plus en plus grandes avec un signe négatif. Eh bien, on a quelque chose qu'on appelle l'algèbre de l'infini qui nous autorise finalement à travailler avec cet objet moins l'infini comme si c'était un nombre. Donc on fait exactement le même processus que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on substitue x par moins l'infini comme si c'était un nombre, donc si x était égal à moins l'infini, eh bien, on aurait 3 fois moins l'infini au carré moins l'infini sur moins l'infini au carré plus 1. Maintenant, ce que j'appelle l'algèbre de l'infini nous permet de contrôler un petit peu ce type de calcul, moins l'infini au carré, c'est un nombre immensément grand mis au carré, donc le nombre va rester immensément grand mais son signe va devenir positif. Donc ceci, ça va donner 3 fois plus l'infini moins l'infini, moins un nombre très grand négatif, il va devenir très grand mais positif, donc plus l'infini. Même chose, moins l'infini au carré donne plus l'infini. et puis plus l'infini plus 1, on le met ici directement au dénominateur, plus l'infini plus 1, ajouter 1 à un nombre immensément grand, il reste immensément grand, j'obtiens l'infini. 3 fois l'infini plus l'infini, c'est évidemment immensément grand, donc j'arrive à contrôler l'ensemble de ces calculs jusqu'ici, et j'arrive ici à quelque chose qui est plus l'infini sur plus l'infini. Et là j'ai un souci, parce qu'un nombre immensément grand divisé par un nombre immensément grand, ou autrement dit un nombre qui, une quantité qui devient de plus en plus grande, aussi grande que possible, divisé par une quantité autre qui devient elle aussi aussi grande que possible, et bien comment va se stabiliser le résultat ? C'est un peu comme un combat de sumo ici, vous avez ici un combattant qui lui pousse pour que le résultat devienne très grand, puisqu'un grand résultat au numérateur va donner a priori un résultat grand, mais un grand résultat au dénominateur, lui, a tendance à rendre le résultat petit, donc il y a une espèce de combat entre ces deux nombres, celui-ci pousse vers un résultat grand, celui-ci pousse vers un résultat petit, petit dans le sens proche de zéro, les deux sont susceptibles de gagner le combat, tant qu'on n'a pas vu le combat, on ne sait pas ce qui se passe. On appelle ceci une indétermination de type infini sur infini, indétermination signifie, si vous voulez, en termes d'image, tant qu'on n'a pas réalisé le calcul de limite, on ne pourrait pas en connaître le résultat à l'avance, tant qu'on n'a pas vu le combat, on ne sait pas qui gagne. Alors comment est-ce qu'on traite les indéterminations de type infini sur infini ? A nouveau, on revient à notre petite feuille, et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, je ne suis pas dans un cas où le calcul est sympathique, mais je suis dans un cas où j'ai un souci, de quelle nature est le souci ? Le souci est le calcul indétermination avec l'infini. Comment est-ce qu'on traite les indéterminations avec l'infini ? Mise en évidence forcée algèbre de l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire, mise en évidence forcée algèbre de l'infini ? C'est l'idée suivante, à savoir que je vais ici, dans mon expression, 3x²-x, je pourrais mettre x en évidence, mais au dénominateur x² plus 1, à priori, je ne peux pas créer de mise en évidence. Pourquoi on appelle ça la mise en évidence forcée ? Parce qu'on prend la plus grande puissance possible du polynôme, x², et on force la mise en évidence. Alors pour le premier terme, 3x², ça fait x² fois 3, moins x, comment peut-on bien mettre en évidence x² dans du x ? Simplement en écrivant ici 1 sur x. x² fois 3 fois bien 3x, moins x² sur x, ce qui fait bien x. Même chose au dénominateur, x² en évidence, fois 1, plus, et le 1, je vais l'écrire comme 1 sur x². Ça paraît bien sûr compliqué, beaucoup les choses, vous allez voir qu'en réalité, et ça les simplifie. Pourquoi ? Parce que x² peut être simplifié avec x². Cette simplification est autorisée puisque x est très proche de moins l'infini, donc il est en tout cas très éloigné de 0, donc cette simplification est autorisée. Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe avec 1 sur x quand x est immensément grand avec un signe négatif ? Si je divise 1, une quantité finie, par un nombre qui devient immensément grand, le résultat va tendre vers 0. Même chose pour 1 sur x², il va tendre vers 0, ce qui veut dire que cette quantité devient négligeable par rapport à 3, cette quantité devient négligeable par rapport à 1, et qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste simplement 3 sur 1. Ce dernier passage pouvant formellement être justifié de la même façon que dans le calcul de limites précédent, à savoir par des théorèmes spécifiques qui permettent de justifier les calculs de limites dans les cas dits évidents. Donc, égale 3. Comment est-ce que j'interprète graphiquement, localement, ce résultat ? Lorsque x devient très très grand par valeur négative, c'est-à-dire lorsque je me promène dans cette zone ici, eh bien, la fonction, je dis toujours la fonction sur l'axe des y, les x sur l'axe des x, la fonction se rapproche de 3, ça veut dire que je suis en présence de ce qu'on appelle ici, à la hauteur 3, une asymptote horizontale, la fonction, lorsque je me rapproche de mon infini, se rapproche de 3. Alors, à nouveau, est-ce qu'elle se rapproche par valeur supérieure ou par valeur inférieure ? D'autres outils nous permettront d'être plus précis, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez comprendre qu'ici, il y a un phénomène qui se passe, la fonction se comporte comme la hauteur constante 3. Si vous me faites une interprétation géométrique de ce type-là, à ce stade, avec les outils qu'on a à ce stade, c'est évidemment correct puisque, et dans cette situation, et dans cette situation, la fonction, la limite, vaut 3. Limite suivante, limite de x³ sur x4-1 lorsque x tend vers 0, on applique exactement la même stratégie. Que se passerait-il si x était égal à 0 ? On substitue 0 au cube sur 0 puissance 4-1 fait 0 sur moins 1, mais 0 sur moins 1 n'est pas du tout un calcul, entre guillemets, à problème, donc ça fait 0. Ce qui veut dire que là, on est directement dans notre tableau sur un passage par ici. On essaye le calcul direct et si on ne tombe pas sur un souci, une indétermination, un type 1 sur 0, on verra plus tard, etc., certains résultats théoriques nous permettent de justifier que le résultat de la limite est égal à la valeur qu'on vient de calculer. Donc, on revient ici et c'est déjà terminé, à savoir que cette limite est égale à 0 au cube sur 0 puissance 4-1, c'est-à-dire 0, ce qu'on interprète graphiquement. Lorsqu'on se rapproche de 0, la fonction est égale à 0, mais ici, attention, petite subtilité. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je devais dessiner un rond vide lorsque x est proche de 0, la hauteur est proche de 0, donc là, je suis sur l'origine. Je dessinais un rond vide, pourquoi ? Parce que je me rapprochais de cette valeur, mais la fonction n'était pas définie en 0, rond vide, tandis qu'ici, la fonction f de 0, il se trouve que c'est la même valeur. Donc, je fais un rond plein pour indiquer que l'image est égale à 0, et je refais la même chose. La limite me dit que je suis en train de me rapprocher par la gauche et par la droite de cette valeur. Est-ce que j'arrive par des valeurs supérieures ou inférieures à ce stade ? Ce n'est pas fondamental de s'en préoccuper parce que d'autres outils, la dérivée, vont nous amener ce type d'informations gratuitement plus tard, mais si vous voulez quand même le traiter, lorsqu'on est près de 0, on se rend compte qu'à droite, x cube est positif, 0, puissance 4, moins 1 est négatif, donc on est plutôt dans les négatifs sur la droite, alors que sur la gauche, x cube est négatif, négatif sur négatif, fait positif, donc ça donnerait quelque chose comme ça. La limite quand x est envers 1 de 1 moins x sur x plus 8, moins 3, donc toujours le même système, et si x était égal à 1, je substitue 1 moins 1 sur racine de 1 et 8, 9, moins 3, c'est-à-dire 0 sur racine de 9, 3, moins 3, 0, puisque je ne suis pas égal à 1, mais très proche de 1, j'ai donc une indétermination de type 0 sur 0, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas une expression polynomiale au dénominateur, donc je vais voir dans mon document magique, et dans mon document magique, qu'est-ce que j'observe ? Eh bien, j'observe que si j'ai un type 0 sur 0 avec une racine carré, ce qui m'est proposé, c'est une technique qui s'appelle multiplier par le conjugué. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de se rendre compte que cette limite, x tend vers 1 de 1 moins x sur racine de x plus 8, mon problème, c'est que je n'arrive pas à faire une factorisation, je sais que x tendant vers 1, j'ai besoin, en fin de compte, si j'allais directement voir la suite, j'aimerais avoir quelque chose qui est du type limite quand x tend vers 1, et j'aimerais avoir un facteur x moins 1 au dénominateur, et un facteur x moins 1 au numérateur pour pouvoir les simplifier, ce sont eux, ces facteurs, qui créent le 0 sur 0, puisque x tend vers 1, c'est la même chose que de dire que x moins 1 tend vers 0, donc je suis à la recherche d'un facteur x moins 1 sur un facteur x moins 1 pour pouvoir les simplifier. Au numérateur, je n'ai pas x moins 1, j'ai eu 1 moins x, donc ça, ça ne me coûte pas trop cher, à savoir, je n'ai qu'à retourner la soustraction, donc j'ai bien ici, 1 moins x, c'est la même chose que moins, entre parenthèses, x moins 1, donc j'ai mon facteur x moins 1 qui est apparu, mais au dénominateur, je ne vais jamais y arriver. Et là, il y a une idée, une idée assez géniale, qui consiste à multiplier par le conjugué. Alors, qu'est-ce que c'est que le conjugué ? Le conjugué, c'est lorsqu'on a une expression du type a moins b, c'est de considérer l'expression a plus b. Donc ici, j'ai un moins, je change, je mets un plus, si j'avais eu un plus ici, j'aurais mis un moins ici. Évidemment, je ne peux pas, dans une fraction, multiplier uniquement le dénominateur, si je le fais au dénominateur, je dois aussi le faire au numérateur. Je mets des parenthèses pour bien comprendre les blocs. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce truc-là ? Parce qu'ici, j'ai une expression au dénominateur du type a moins b fois a plus b. Or, qu'est-ce que je sais de a moins b fois a plus b ? Troisième minute, c'est remarquable, c'est égal à a carré moins b carré. Ici, il y a une petite ambiguïté, à savoir qu'on a une expression qui est factorisée et on va la développer, c'est-à-dire aller dans le sens contraire de la factorisation alors que le but est bien de créer de la factorisation. Mais c'est un peu le prix à payer. Donc, mon expression devient au dénominateur a moins b fois a plus b, a carré, a carré, c'est la racine au carré, la racine au carré, ça va donner l'expression x plus 8, moins b carré, 3 au carré. Et au numérateur, c'est l'erreur quasi constante que font les élèves. Au numérateur, je ne vais surtout pas faire la distributivité ici. Pourquoi ? Parce que le but final reste d'avoir une expression factorisée que je pourrais simplifier. Donc, au numérateur, je laisse l'expression qui est déjà factorisée, j'ai déjà mon facteur x moins 1 qui est présent, fois racine de x plus 8, plus 3, je n'oublie pas les parenthèses qui justement créent l'expression factorisée. Et vous allez voir le petit miracle qui se perd tout d'un coup sous vos yeux ébahis, j'espère. Le numérateur, encore une fois, je ne le touche pas, il est tout prêt, il est exactement ce que je cherche à obtenir. Par contre, le dénominateur, x plus 8, moins 3 au carré, x plus 8, moins 9, et x plus 8, moins 9 fait au miracle x moins 1. C'est évidemment pas un miracle et pas un hasard. Dès le début, le type 0 sur 0 faisait que je savais qu'un facteur x moins 1 était caché quelque part, il me suffisait de le trouver. Donc maintenant, x tend vers 1 différent de 1, simplification autorisée, nouvelle limite, re-substitution, et si x était égal à 1, eh bien j'obtiendrai moins racine de 1 plus 8, c'est-à-dire racine de 9 plus 3, racine de 9, 3, 3 plus 3, 6, moins 6. Interprétation graphique, lorsque je suis proche de 1, la fonction, elle, est très proche de la hauteur moins 6. En moins 6, elle n'est pas définie, donc rond, vide, et je suis en train de me rapprocher comme ça, par la gauche et par la droite de la hauteur moins 6. Dernier calcul, limite de x carré moins 5 sur x cube moins 2x carré lorsque x tend vers 2, eh bien là, je recommence toujours la même idée, à savoir et si x était égal à 2, au numérateur 2 au carré moins 5, au dénominateur 2 au cube moins 2 fois 2 au carré c'est-à-dire 2 au carré moins 5 4 moins 5 moins 1 8 moins 8 0. Je suis donc à nouveau dans une situation dans laquelle je ne peux pas dire moins 1 sur 0 est un calcul qui fait que la limite est terminée, moins 1 sur 0 donne un résultat connu. Non, moins 1 sur 0 n'existe pas. Donc je suis en fait pas à 2 mais très près de 2, donc je suis très près de tous ces résultats et je suis très près de moins 1 sur 0. C'est ce qu'on appelle un calcul de limite du type 1 sur 0. Alors, moi je n'appelle pas ça une indétermination. Pourquoi ? Parce qu'une indétermination c'est vraiment un type de calcul de limite pour lequel on n'a aucune idée du résultat avant d'avoir effectué la limite particulière et d'avoir trouvé la valeur de cette limite particulière. Tout est possible dans une indétermination. Le résultat peut être plus infini, moins infini, 12, pi, moins 14, 28, tout ce que vous voulez. Tandis qu'un calcul de type 1 sur 0 en réalité on sait très bien comment on va se comporter qualitativement en tout cas le résultat puisque 1 est une quantité finie éloignée de 0 et si vous avez une quantité finie non nulle et que vous la divisez par un nombre très très proche de 0 vous savez déjà que le résultat va devenir très très grand si vous êtes aussi proche de 0 que possible le résultat va devenir aussi grand que possible et aussi grand que possible ça veut dire que le résultat va tendre vers l'infini. la seule chose que vous ne connaissez pas à ce stade c'est est-ce que vous allez tendre vers plus l'infini ou est-ce que vous allez tendre vers moins l'infini donc si je reviens encore une fois sur mon et pour la dernière fois mon tableau et bien ici lorsqu'on est dans un cas type limite 1 sur 0 systématiquement on effectue la limite à gauche et la limite à droite alors on revient à notre calcul de limite donc limite quand x tend vers 2 plus de cette expression je peux lui donner un nom f de x on observe l'expression et comme notre problème cette fois-ci est un problème de contrôle du signe finalement comment est-ce qu'on contrôle le signe en mathématiques toujours à l'aide d'expressions factorisées donc il s'agit de prendre l'habitude de factoriser les expressions en tout cas le numérateur lorsqu'on cherche une limite à gauche limite à droite soit on a au numérateur une expression très simple xx-2 ou 2-x ou 2x-4 etc mais si on a une expression un peu plus compliquée c'est important de contrôler la factorisation du dénominateur donc le numérateur bon x²-5 je ne peux pas en faire grand chose en termes de factorisation et de toute façon ce n'est pas très important parce qu'on n'a pas un objectif de factorisation pour simplifier ensuite on a un objectif de factorisation pour contrôler le signe uniquement du dénominateur donc factorisation du dénominateur c'est une mise en évidence x² fois 1 moins pardon fois x moins 2 à noter que je ne suis pas en train de faire une mise en évidence forcée qui ne concerne que les cas de limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini et maintenant je vais regarder ce qui se passe quand x tend vers 2 plus si x est très proche de 2 un tout petit peu plus que 2 x² est très proche de 4 x² moins 4 est très proche de donc x² moins 5 pardon est très proche de 4 moins 5 c'est à dire de moins 1 que j'ai un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins que moins 1 ce n'est pas très important ici je suis proche de moins 1 au numérateur j'ai 2 à la puissance 2 c'est à dire 4 je suis très proche de 4 et puis c'est là que ça va devenir important parce que j'ai en fait je vais faire le détail du calcul j'ai 2 plus moins 2 c'est à dire je suis très proche de 2 mais par valeur supérieure à 2 donc elle j'enlève 2 c'est à cet endroit là que s'effectue en fait c'est ce facteur là qui crée le 0 qui est là les autres le moins 1 et le 4 ils ne sont pas très importants enfin ils sont importants parce que bien sûr c'est eux qui vont aussi aider au pilotage du signe mais il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à eux moins 1 est clairement négatif 4 est clairement positif par contre 2 moins 2 aussi susceptible d'osciller entre des valeurs positives ou négatives selon qu'ils soient à droite ou à gauche de 0 donc je reviens ici à mon calcul j'ai moins 1 sur 4 et puis 2 plus moins 2 c'est très proche de 0 mais c'est une valeur dont je suis certain qu'elle est positive puisque 2 plus c'est un petit peu plus que 2 donc j'ai 0 plus je fais maintenant le bilan du signe un nombre divisé par un nombre très proche de 0 mais fait forcément l'infini moins plus plus résultat moins l'infini même chose pour la limite à gauche de f de x qui va me faire la limite exactement de la même expression factorisée x carré moins 5 est toujours proche de moins 1 que j'ai un tout petit peu plus que 2 un tout petit peu moins que 2 ne change rien x carré est toujours proche de 4 par contre ici x moins 2 2 moins moins 2 par exemple 1,99 moins 2 je peux l'écrire si on veut 2 moins moins 2 comme ça ça va me faire 4 fois cette fois-ci un nombre très proche de 0 mais par valeur négative et je mets un petit moins en exposant pour indiquer cette idée bilan final une quantité finie non nulle divisé par une quantité très proche de 0 me donne forcément un nombre immensément grand un résultat immensément grand règle des signes moins plus moins le résultat est positif attention de ne pas oublier la question qui était posée au départ était que vaut cette limite et bien j'ai calculé la limite à droite la limite à gauche les deux limites sont différentes on en déduit que la limite lorsque x tend vers 2 tout court n'existe pas lorsque la limite à gauche et la limite à droite sont différentes la limite tout court n'existe pas interprétation graphique lorsque je suis très proche de 2 ma fonction lorsque je me rapproche de 2 par la droite les résultats deviennent immensément grands négativement je plonge vers des valeurs très grandes négatives lorsque je me rapproche de 2 par la gauche j'explose vers des valeurs très grandes positives voilà ces 5 calculs de limite on vous présentait ici 5 exemples concrets de calculs de limite merci de votre attention merci 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 Sous-titrage FR ?